Salut à toutes et à tous, il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur mon home studio. Dans cette vidéo, je vous avais montré très brièvement mon pédale board et je vous avais promis de vous faire une vidéo plus en profondeur sur toutes mes pédales et la manière dont je m'en sers. Maintenant, c'est chose faite, vous y êtes. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai conçu tout ça. Alors déjà, je vais vous prévenir, mon pédale board, il change en permanence. Je suis tout le temps en train d'ajouter des pédales, d'en remettre. D'ailleurs là, vous voyez, ne serait-ce qu'ici là, sur l'ampli, j'en ai deux autres et il n'y a pas longtemps, elles étaient sur le board là. Donc c'est vraiment un état du pédale board en ce moment, mais d'ici trois jours, ça aura déjà changé. L'important, c'est plus que vous compreniez la manière dont je m'en sers et la musicalité que je recherche dans certaines pédales. Là, il va y avoir des pédales qui sont assez chères parce que ça fait très longtemps que j'en achète, petit à petit. J'arrive à avoir une belle collection. Il y en a certaines aussi, j'ai eu la chance qu'on me les donne grâce à la chaîne YouTube. Normalement, très honnêtement, aujourd'hui, je vous le dis, vous avez toujours une alternative pas chère, soit en pédale, soit en plugin. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des belles pédales qui sont chères, qui font des trucs un petit peu uniques. Mais normalement, si vous êtes un petit peu bidouilleur, notamment en termes de plugin, vous pouvez toujours vous en sortir pour beaucoup moins cher et arriver à peu près au même résultat que ce que certaines pédales donnent. Là, on va s'arrêter sur certaines qui sont quand même très particulières, notamment les Chase Bliss, qui valent très cher et qui sont dures à reproduire. Mais encore une fois, je ne veux pas vous inciter à les acheter parce que c'est des pédales qui sont chères, c'est un investissement et c'est des pédales qui nécessitent qu'on sache vraiment dans quoi on se lance quand on les achète. En plus de ça, là, mon pédale board, c'est vraiment ce dont je me sers pour me faire plaisir, mais je m'en sers rarement ni pour des projets ni pour la chaîne YouTube. C'est un peu particulier, mais parce que c'est un setup qui est particulier aussi que je vais vous expliquer tout de suite. Parce que j'ai donc un pédale board constitué de 10 pédales en tout. Ça rentre par là, ça va dans ce sens-là, arrivé au looper, hop, on repasse ici, la mood, on arrive sur la Chase Bliss et on finit dans la reverb ici. Et vous voyez que de la reverb, il y a deux jacks qui repartent, tout simplement parce que c'est un setup stéréo que j'ai là. Je suis branché dans deux amplis. Vous aurez reconnu la MCS pour la guitare et pour l'ampli, j'ai le Deluxe qui est allumé derrière, qui est sonorisé, et j'ai le Invaders 535 Bluegrass qui est aussi sonorisé. Les deux sont sonorisés avec des Bluebirds de chez Blue Microphone et j'en ai un qui est pané un peu à droite et un qui est pané un petit peu à gauche, voire même beaucoup à droite et beaucoup à gauche. Et ça, ça va me permettre d'avoir un son stéréo. Vous allez l'entendre quand j'ai la reverb. Si vous écoutez ça sur des enceintes ou au casque ou avec un système qui est stéréo, vous allez entendre qu'en fait, j'ai une image qui est très large et je n'ai pas une image en mono toute petite. Parce que justement, chaque ampli va avoir un son différent parce que j'ai cette pédale et cette pédale-là qui sont branchées en stéréo. Et personnellement, j'adore jouer dans ce setup parce que quand je suis dans le studio et que je joue, forcément, je mets les deux amplis à l'opposé et j'ai un super son très très large et avec les reverbs, ça sonne juste ultra bien. Mais forcément, à sonoriser, c'est une tannée. Et si vous devez revenir sur un projet dans lequel vous avez utilisé ce genre de setup-là, c'est super chiant. Vous n'aurez jamais une deuxième fois le même son, en gros, parce que forcément, ça nécessite une installation que j'enlève quand je tourne les vidéos. Donc, c'est pour ça que, généralement, quand je joue comme ça, je joue pour me faire plaisir. Je ne fais pas vraiment de prise que je garde ou quoi. C'est vraiment juste le setup du kiff pour moi. Pour ce qui est de l'alimentation, je me sers de la Karl Martin Pro Power. Honnêtement, ça, en termes d'alimentation, je ne suis vraiment pas une référence. Je me sers de ça parce qu'on m'avait donné ça à une époque et que ça marche très bien. Après, je sais que Anansounds, notamment, en fait. Walrus en font. Bref, il y a plein de monde qui en fait. D'après ce que j'ai compris, l'essentiel, c'est d'avoir des sorties qui sont isolées pour minimiser le bruit au maximum. Honnêtement, le bruit, ça va aussi venir de votre installation électrique à la maison, forcément, et de l'état de vos prises. Est-ce que vos prises sont correctement reliées à la terre ? Est-ce que votre immeuble est correctement relié à la terre ou votre maison ? Ça peut venir de plein de choses. Honnêtement, il y a plein de sources de bruit et c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire un setup avec beaucoup de pédales et deux amplis comme ici sans qu'en n'ayant pas de bruit. Et honnêtement, c'est un petit peu galère. Donc là, je suis content. Ça va, c'est assez maîtrisé. J'ai fait plein de tests et j'ai branché les amplis sur différentes prises. Pareil, en termes d'alimentation, j'ai réparti les pédales de différentes manières parce que cette alimentation, elle a huit sorties, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dix pédales. Donc comment je fais ? En fait, j'ai tout simplement dédoublé certaines sorties. C'est tout bête, c'est des petits câbles comme ça. Vous en branchez et ça vous dédouble la sortie et vous pouvez brancher deux aliments dessus. Alors je sais que sur le papier, dans l'absolu, il faudrait vraiment une sortie, une pédale. Honnêtement, ça passe comme ça et je n'ai pas trop de parasites et c'est plutôt pas mal. Toutes les pédales sont alimentées et fonctionnent correctement comme elles doivent fonctionner. Donc pour moi, ça va. Et évidemment, là, je vais vous montrer les pédales une par une. Je rentre avec l'accordeur d'Adario, bien entendu. Donc ça, accordeur tout simple, voilà, qui mute la guitare quand je l'active. Et on attaque ensuite directement avec la Vemuram, la fameuse John Ray, qui est une overdrive assez transparente. Alors, je vais vous faire entendre à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça, c'était dry, sans rien. Si je mets la John Ray, donc vous voyez, je m'en sers. En général, elle est toujours allumée. Chez moi, ça me sert vraiment de petits préamples. Ça rajoute à peine de gain. Donc, si je fais des accords en les jouant fort, vous allez entendre qu'il y a un peu de saturation, mais ça reste assez discret. Et ça compresse juste un petit peu mon signal. Donc ça me permet d'avoir un signal un petit peu plus épais et avec un peu plus de gain que mon signal de base. Mais si je veux faire des petits arpèges en clair, je garde largement assez de définition et ce n'est pas complètement saturé. Donc, elle, je l'active en fait toujours. En général, vous allez voir, elle est toujours allumée. Ensuite, je rentre dans une deuxième overdrive qui est la Kernum Ridge. Pareil que j'utilise énormément parce que c'est un petit peu une overdrive couteau suisse dans le sens où on a ce potentiomètre-là particulièrement qui va nous permettre de vraiment changer complètement le caractère de l'overdrive. Alors moi, par exemple, j'aime bien les tubes screamers. J'aime bien plein de types d'overdrives. Même la DS1 en disto de chez Boss. Mais plutôt que de changer à chaque fois, j'aime bien garder celle-là. et retrouver approximativement la couleur de l'overdrive que je recherche avec ça. Là, typiquement, si je combine les deux, ça va sonner comme ça. Voilà, vous pardonnerez. Là, je fais vraiment des blouseries un peu foireuses en plus. C'est juste pour que vous entendiez la texture. Et si je veux, je peux augmenter le drive ici. et je ne sais pas si. Vous voyez, ce qui est cool avec la combinaison de deux overdrive, c'est que ça va apporter beaucoup plus d'épaisseur, de sustain au son, de compression dans un sens. Même si là, évidemment, j'ai un peu poussé le drive pour vous faire entendre la couleur de la saturation. Mais en général, je suis plus bas parce que je ne joue pas forcément des genres de musique qui nécessite d'avoir beaucoup de saturation dans mes vidéos. Et là, pour la démo, pour les overdrive, j'aime bien faire des petits trucs un peu bluesy, un petit peu cliché. Mais en fait, moi, dans la pratique, je joue beaucoup de clean ou je fais beaucoup de lofi ou de musique plutôt ambiante. Donc, ce n'est pas forcément sur ce genre de drive-là que je m'oriente, c'est sur des choses un petit peu plus discrètes. Ensuite, là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi je suis d'humeur Ottawa. Donc, j'ai mis une Ottawa qui est une très, très bonne Ottawa. De toutes celles dont je me suis servi, ça fait partie de mes préférées, sachant que moi, ma favorite de base, c'est la Maxon AF9. Malheureusement, elle ne marche plus et elle n'est plus produite. C'est un modèle des années 90 que j'avais réussi à choper d'occasion. Et dedans, en fait, c'est vraiment un PCB soudé, tout recouvert de saloperies noires qu'on ne peut pas réparer. Donc, elle est un peu perdue à tout jamais. C'est pour ça qu'elle est sous cloche. Et une des plus proches que j'ai pu retrouver, c'est celle-là, c'est la Snow White de chez Mad Professor. Alors, je vais juste la régler un peu. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc vous connaissez l'esprit Ottawa, c'est vraiment quelque chose qui sonne très Kori Wong ou Tom Mish. Moi, perso, c'est vraiment Tom Mish qui m'avait donné, redonné en tout cas, envie d'utiliser une Ottawa. Et celle-là, elle a vraiment ce caractère. Très dynamique, que je recherche en tout cas chez une Ottawa. Et elle sonne vraiment comme une Wawa, avec juste une ouverture de filtre toute simple. Pas comme certains autofilters qui parfois sonnent très artificiels, très synthétiques. Donc voilà, pareil, Mad Professor, ce n'est pas une marque qui est cheap. Ce n'est pas donné. Mais les Ottawa, je trouve que c'est compliqué d'en trouver une qui sonne vraiment comme l'Ottawa dans ma tête. C'est-à-dire vraiment l'Ottawa à la Kori Wong et à la Tom Mish. Donc, si vous en cherchez une dans cet esprit-là, je trouve que celle-là, c'est vraiment une des meilleures. Ensuite, j'ai un délai. Et en fait, on va faire un truc. Là, c'est une erreur. On va inverser la mood et le délai. On va d'abord mettre la mood. Vous voyez, quand je vous disais que le pedalboard, il change souvent, il change même pendant la vidéo. Donc voilà, en fait, j'avais mis le délai avant la mood pour faire une expérimentation tout à l'heure. Mais l'ordre le plus logique, c'est celui-là. Donc, la mood de Chase Bliss, c'est une pédale dont je parle souvent déjà parce que j'adore le look. Et en plus, elle a une personnalité tellement forte. Je m'en étais servi dans un morceau qui est sur Spotify qui s'appelle Just Rest For A Moment. Et je vous fais entendre à quoi ça ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Personne n'arrive à vraiment le dire. C'est une sorte de looper, mais dont on ne contrôle pas la longueur. C'est-à-dire qu'on joue quelque chose et ça va enregistrer les dernières choses qu'on a jouées. Et à partir de là, on va pouvoir rééchantillonner notre loop. Et ça va créer plein d'artefacts. On a le potentiomètre du milieu qui nous permet de gérer, je ne sais plus si c'est le beat rate, enfin, en tout cas, ça nous permet de changer comme ça notre loop de carte en carte. Et vous voyez, si on combine ça à une reverb avec un shimmer et tout, on peut vraiment avoir des textures de fou. C'est vraiment un générateur de textures. Je trouve ça super intéressant. Et c'est donc Chase Bliss qui fait ça, qui est une marque qui est spécialisée dans les pédales très bizarres. On va en retrouver une autre juste après, d'ailleurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est une marque qui est très, très chère. D'ailleurs, la mood comme ça, version 1, ne se fait plus. Ils sont passés sur une version 2 dans laquelle, je crois, on peut plus contrôler la longueur du loop. On a un peu plus de contrôle sur la chose. C'est moins erratique dans le processus créatif. Mais c'est des pédales qui sont entre 400 et 500 balles maintenant. Celle-là, je l'avais eue déjà à l'époque dans les 300, 350 euros. Je crois que c'était déjà très cher. Et les nouvelles, parce qu'il y a un peu plus d'options et elles sont stéréo en plus, sont encore plus chères. Donc, pédale extrêmement rigolote, extrêmement fun. Sachant qu'il y a une deuxième partie à côté qui va servir de délai. Et on peut se servir des deux parties indépendamment. Donc, on a un délai qui fait presque reverb. Voilà, c'est super, super intéressant de s'en servir. Et en plus, on a aussi plein de petits potentiomètres, enfin de switch derrière, qui nous permettent de réassigner des paramètres et de changer le caractère de la pédale. C'est une usine à gaz. Ça coûte très cher. C'est très fun. Mais à ne pas acheter à l'aveugle. Voilà, et ça va être la même chose pour le Generation Loss qu'on a juste après. On a ensuite un looper boss, une Loopstation RC5, toute bête. Parce que quand je suis seul, forcément, j'utilise énormément le looper. Dans les démos aussi que je fais, souvent, j'utilise un looper. Et dans des posts Insta aussi. Donc, tout bête. J'ai la version un petit peu plus grosse avec deux foot switches. Mais là, pour que ça rentre sur le pédale board, en général, je me sers juste de ça. C'est très, très bien. Là, vu que j'ai mis le pédale board en hauteur, c'est un petit peu compliqué de m'en servir. Parce qu'évidemment, je le déclenche au pied. Mais honnêtement, c'est un looper qui fait grave l'affaire. Avant, j'avais même un petit Ditto mini looper, tout petit, petit. Donc, voilà. Pour moi, le looper, à partir du moment où ça enregistre, et je peux suffisamment faire des tâches de loop sans que la pédale rame ou quoi, pour moi, ça fait le taf. Et puis, boss, c'est très, très bien là-dessus. Il n'y a pas de souci. Après ça, je rentre dans la Collision Device, la Black Hole Symmetry, dont j'avais fait la démo sur la chaîne avec toute la gamme de chez Collision. C'est une marque que j'adore, que je trouve vraiment super, qui est française en plus. et qui fait des pédales, pareil, qui ont énormément de caractère. Là, le principe de Stellax, c'est que c'est une énorme fuzz qu'on contrôle avec le gros potentiomètre du milieu. Et en plus, on a chaque paramètre à un nom un petit peu particulier. Donc, la fuzz, c'est la singularity. Au milieu, on a la Event Horizon, qui est un effet qui va nous permettre... qui va nous permettre d'avoir comme ça une reverb qui est en plus harmonisée. C'est vraiment magnifique. ... Et on a Ergosphère qui est un délai. Voilà un délai détuné comme ça donc c'est super cool et si on mélange tout on peut vraiment avoir des textures de dingue. Sous-titrage ST' 501. Voilà ça fout un bordel pas possible je pense que tout a saturé là sur la prise parce que c'est une pédale qui sonne très très fort mais c'est super justement quand je suis seul dans le studio que je veux faire juste de l'ambiante ultra distordu et tout. Trop bien pédale génial et toute leur gamme est très très cool n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la marque franchement très très bonne pédale. Ensuite on a un délai alors le délai il change aussi tout le temps là j'ai la Mako D1 de chez Walrus mais parfois je la remplace par la Utopia d'Anna Sounds franchement ça dépend vraiment le délai. J'aime bien celle là parce qu'on peut vraiment avoir une texture de répétition très particulière ici par exemple on peut gommer l'attaque des notes donc c'est super intéressant. C'est ça ? 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 Donc voilà, un délai avec lequel je m'amuse, mais encore une fois, ça change beaucoup. Là, j'aime bien me servir du reverse et du gommage de l'attaque, des répétitions, mais souvent, je mets une utopia pour avoir un délai ultra simple, parce que je n'ai pas forcément toujours besoin de plein d'options particulières sur les répétitions des échos. Après le délai, je rentre dans la Generation Loss MK2 de Chase Bliss. Et là encore, comme pour la Mood, c'est la même marque et c'est une pédale très bizarre, super intéressante. En fait, le but de la Generation Loss, je l'ai depuis pas longtemps, donc je suis encore en train de l'apprivoiser. C'est une simulation de son de VHS. En fait, le principe, c'est vraiment comme ça qu'il a marquette, c'est une simulation de VHS. J'ai le petit livret qui est très cool, je suis en train de l'étudier. En fait, le but, c'est de détériorer son signal de manière musicale et en plus, elle sort aussi en stéréo, celle-là. Et je vais vous faire écouter comment je m'en sers pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un petit loop et je vais l'activer et je vais changer ce potentiomètre qui est en gros le potentiomètre qui permet de choisir quel type de détérioration de son veut, différents types de simulation de VHS, de différentes bandes d'enregistreurs portables. Donc, je fais un petit loop et je vous fais entendre ça, comme ça, ça sera plus simple que de vous expliquer ce que ça fait. Sous-titrage ST' 501 Bref, voilà pour la démo. Donc, vous voyez, en fait, en haut, on a ce fameux potentiomètre qui permet de gérer les différents types de détérioration qu'on veut. Et après, on va avoir d'autres paramètres, dont un wow et un flutter qui vont nous permettre de rajouter comme ça de l'épaisseur au son et une sorte d'oscillation sur la hauteur. Donc là aussi, c'est un truc qui est vraiment typique des bandes, en fait, des enregistreurs à bandes. C'est varier légèrement la hauteur et ça crée comme une sorte de chorus un petit peu naturel. On va pouvoir rajouter comme des... ce qu'ils appellent les failures. Donc, c'est typiquement, vous savez, quand la bande saute, en fait, on a un arrêt brutal et ça reprend après. Et on a le foot switch de gauche qui va nous permettre... vous allez voir... Donc, il va nous permettre, en fonction de ce qu'on choisit, soit d'arrêter comme si on arrêtait une bande, soit ajouter un filtre, soit rajouter des erreurs comme ça de bande. C'est super intéressant. Vous avez vu qu'on a aussi un noise qu'on peut rajouter ou couper au choix. On a un foot switch aussi, enfin un switch, pardon, qui nous permet de gérer si on veut le son de base de la guitare ou pas. Donc, c'est vraiment une petite usine à gaz. Et là aussi, on a plein de réglages au-dessus qui nous permettent de changer le mode de la pédale et de carrément changer complètement tout ce qu'on peut faire avec. C'est super intéressant. J'ai commencé à m'en servir justement grâce aux petits bouquins qui filent avec. Et en termes de travail, de texture sonore et tout, c'est juste trop kiffant à faire. C'est vraiment une pédale de geek. Encore une fois, c'est une pédale qui est super chère. Elle m'a coûté 450 balles. Je suis à peu près sûr que tout ce que je fais avec, comme je l'ai dit en intro, on peut potentiellement le refaire avec des plugins et tout. Là, c'est juste que c'est trop pratique de l'avoir, tout ça. Mais j'avoue que ça m'a fait très, très mal quand je l'ai prise. Et du coup, ça m'incite d'autant plus à m'en servir vu le prix que ça a coûté. Je vous invite à aller écouter les démos qu'il y a sur la chaîne de Chase Bliss. Il y a plein de gens qui s'en servent, notamment pour le mix, qui mixent tout et n'importe quoi avec des basses, des synthés, des claviers, des masters entiers. Pour le mix, ça peut être intéressant vu qu'elle est en stéréo, celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aurez entendu, je m'en suis servi à plusieurs reprises déjà pour les démos des autres pédales. On termine dans la stéréo reverb de Wet, qui est donc une reverb stéréo comme son nom l'indique. Hop, 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 deux secondes, là je dis un peu n'importe quoi, je devais être fatigué. Alors le nom du modèle, c'est la Wet Stereo Reverb et Wet, ce n'est pas du tout la marque. La marque, c'est Nonaber Technologies. Donc voilà, je vais répéter l'erreur quelques fois, mais retenez juste que la marque, c'est Nonaber et le modèle, c'est la Wet Stereo Reverb. Mais c'est un petit peu particulier parce que Wet, c'est des pédales qui sont entièrement numériques, digitales, et il y a une prise USB dessus. Et en fait, le boîtier que vous avez, en gros, vous avez une puce à l'intérieur qui est la même pour toute leur gamme de pédales. Et à tout moment, vous pouvez changer vous-même les paramètres de la pédale en les mettant sur l'ordi, ou vous pouvez la transformer en n'importe quelle autre pédale de leur catalogue. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce n'est pas la Stereo Reverb de base, c'est un mélange de la Stereo Reverb avec un Shimmer. J'ai changé en fait l'assignation des potentiomètres et mon potentiomètre en haut à droite est transformé en Shimmer, alors que les autres me permettent de gérer la durée et le mix de la Reverb. Donc là, encore une fois, c'est une pédale que j'ai depuis très longtemps et qui est une des meilleures pédales pas trop compliquées de Reverb Stereo, je trouve, même comparée au Strymon, à ces gros trucs-là, alors qu'ils permettent de faire beaucoup plus de choses, évidemment. Mais vous voyez, si je fais juste une Reverb très large... ... 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 C'est juste parfait, nickel ! Et là, en plus, on profite vraiment du mode Stereo, parce que, encore une fois, je vous rappelle, j'ai les deux amplis qui sont sonorisés, panés à droite et à gauche, et comme ça, ça nous permet d'avoir, avec une seule guitare, cette image très très large, de manière physique, réelle, sans passer par des plugins ou sans passer par des astuces, donc c'est super cool, et quand on est dans le studio, forcément, l'image est méga large, c'est super agréable. Et vous voyez, si je rajoute le Shimmer, c'est aussi, je trouve, c'est dur d'avoir des Shimmer qui sonnent pas trop numériques, alors ça sonne toujours numérique, un Shimmer, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment pas mal. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc écoutez, voilà qui conclut ce petit tour de Pedal Board qui, comme vous l'aurez compris, va changer encore très vite, mais j'aime bien ce côté, justement, avec les boards, qui sont en constante évolution, comme ça, de toujours remplacer une pièce par une autre en fonction des projets qu'on fait, en fonction du son qu'on a envie d'avoir, et c'est vrai que c'est toujours agréable, quand on peut se permettre d'avoir autant de pédales, de pouvoir toucher un petit peu, vraiment physiquement, les potentiomètres, d'avoir des trucs qui se passent en termes de son, de déplacement d'air dans le studio, c'est super agréable. Encore une fois, vraiment, le Pedal Board, c'est un plaisir de guitariste. Aujourd'hui, il y a tellement d'alternatives pas chères ou quoi, il ne faut vraiment pas avoir de complexe si on n'a pas un gros Pedal Board, surtout que maintenant, voilà, c'est l'ère des Eton Master Pro, des Neural DSP et compagnie. En gros, vous pouvez avoir un pédalier avec tout dedans. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets en description les liens avec mon matos qui sont affiliés Thoman. Ça me fait un pourcentage si vous achetez en passant par là. Merci à tous d'avoir regardé tout ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !